C'est vraiment super facile. Il va nous falloir 300 g de farine, une cuillère à soupe de sucre, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, une cuillère à café de sel. Au niveau de l'eau, je vous dirai tout à l'heure exactement ce que j'ai mis à l'intérieur. Donc là, il y a de l'eau et il y a 5 g de levure sèche boulangère. Et il va nous falloir également un oeuf. Alors, vous allez voir, c'est super facile. Donc là, je mets l'huile d'olive directement avec la farine et les oeufs. Ensuite, ici, j'ai le sel. Donc le sel, on va le mélanger tout de suite avec le sucre directement. Une fois que c'est fait, je verse. Donc ma préparation, c'est de l'eau pour l'instant, de l'eau avec 5 g de levure sèche boulangère. Allez, une fois que c'est fait, je récupère ma palette comme ça et je viens former une boule. Allez, je travaille la pâte à la main. Les mains bien propres, débactérisées au vinaigre et laver avant, bien sûr. Donc là, je ramasse toute la farine qui se trouve donc sur les côtés et sur les parois. Alors, vous avez remarqué que la pâte, elle est très collante. C'est tout à fait normal, c'est exactement ce que l'on veut. Donc là, on va l'embêter pendant 3-4 minutes. Donc en faisant des petits gestes comme ça là, en écrasant avec la paume de la main. Et à chaque fois, on va venir comme ça ramener la pâte, la retourner et la retravailler. Donc au fur et à mesure, vous allez voir, elle va légèrement s'assécher. Enfin, s'assécher, elle sera moins hydratée et elle fera mieux se travailler. Donc là, je récupère ma pâte comme ça. Je la claque sur le plan de travail. Bon, les amis, est-ce que vous avez remarqué que mon plan ressemble à une demi-soucoupe volante ? Parce que j'ai été une fois sur la paie de Mars et j'étais voir un ami là-bas. Je lui ai dit, est-ce qu'on peut aller faire un tour à la casse ? Sur la paie de Mars, il y a aussi des casse comme ici, des casse où il y a des voitures, des épaves, tout ça. Et donc il m'a amené avec lui à la casse. Et là, j'ai vu qu'il y avait une soucoupe volante qui était démontée en fait, qui était coupée en deux. Donc je me suis dit, je vais récupérer cette moitié-là, justement pour vous réaliser des pâtes, des pains et des brioches. Voilà, donc la petite histoire. Alors la pâte est pétrie, je prends un peu de farine, je récupère donc les morceaux de pâte qui me restent sur les mains. Alors après ça, vous mettez votre pâte dans un autre saladier. On va laisser pousser, il faut que ça double, voire triple de volume. Donc là, en ce moment, il fait super chaud chez moi. Donc je vais amener ça directement dans le jardin, au soleil, ça va pousser tranquillement. Alors la pâte, elle a bien poussé, vous avez vu, je l'ai mis au soleil, moi en 45 minutes, c'était gonflé. Alors, qu'est-ce que je vais faire les amis ? Là, je vais juste la dégazer. La dégazer et la laisser encore pousser une deuxième fois, le temps de préparer ma boule de fromage. La boule de fromage, c'est la garniture que l'on va mettre à l'intérieur. Donc là, je l'ai juste dégazée un petit peu. Hop, je remets donc le film et ça repart au soleil. Là, le temps de préparer ma boule de fromage, on veut dire 15-20 minutes. Et là, on aura quelque chose qui aura regonflé. Donc toujours en premier. Ici, dans mon boogie booga, j'ai des épinards. Donc épinards, fromage à tartiner, un oeuf, du fromage râpé et un petit peu de poivre. Donc là, très simple, on va venir poivrer comme ça rapidement. Hop, hop, hop. Et on va venir mélanger tout ça à la fourchette pour obtenir une pâte. Alors, pour faire le mélange à la main, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Alors, ma pâte a poussé une seconde fois. Je vais venir maintenant retirer le papier film. Hop, je vais venir redégazer la pâte. Mais juste avant, on va venir ici la fariner. Et on va la mettre sur le plan de travail. Alors, juste avant, je farine mon plan de travail. Je viens comme ça et déposer ma pâte. Alors, la pâte, elle est souple. C'est tout à fait normal, les amis. On veut un pain qui soit bien moelleux et pas un pain sec. Alors, ici, je vais venir replier comme ceci. Je replie une deuxième fois comme ça. Et je ramène ici, là. Vous voyez ? Hop, hop. Et ensuite, je forme une espèce de boule comme ceci. Je me farine la main. Ça colle un peu. Alors, là, je vais aplatir ce pain. On peut utiliser le rouleau, il n'y a pas de problème. On va l'aplatir, mais pas trop fin. Là, on va juste assurer qu'il y a assez de farine en dessous, parce que je n'ai pas envie que ça colle. Alors, là, j'étale ma pâte. Ensuite, on récupère ici une assiette. Alors, vous allez me demander quelle taille elle fait l'assiette, ce qui est tout à fait normal. Vous êtes en droit de me demander ça. Mon maître. Ah, il est là, le maître. Donc là, l'assiette, elle fait environ 21 cm, environ. Donc là, je vais m'aider l'assiette justement pour former une belle page, je vais dire, oh là là, Ravinou, un beau pain. Donc là, je mets la pâte sur l'assiette. Donc l'assiette, ça va vraiment me servir juste à mouler la pâte. On ne va pas cuire dans l'assiette, ne t'inquiétez pas. Donc ici, qu'est-ce que j'ai ? Donc là, j'ai la pâte au fromage. Alors, ce que je vais faire, on peut y mettre un petit peu de farine justement pour qu'elle adhère bien à la pâte. Moi, je vais y mettre du parmesan en poudre. Hum, c'est pas bon, parce qu'il m'en restait un petit peu. Alors, j'aurais dû, dès le départ, en mettre un petit peu dans, comment dire, en dessous là pour pouvoir donc démouler la pâte au fromage facilement. Je vais essayer comme ça, un, deux, trois. Allez, on va vous donner, Tia ! Oh ! Oh non ! Non, Robinou ! Je te remue le fessé, toi. Ouais, tic. Bon, allez, on va utiliser la tactique du Tic Tac. On va juste venir la décoller comme ça. Avec... Ouais ! Allez, tombe ! Me fout pas la honte ! Voilà ! Donc là, on a la pâte au fromage. On va la... Alors, je remets un peu de parmesan par-dessus. Encore une fois, si vous n'avez pas de parmesan, vous mettez de la farine là-dessus, il n'y a aucun problème, mes amis. Moi, j'appuie avec le parmesan. Et j'essaye de trouver, voilà, une forme ronde qui puisse épouser mon assiette. Alors, normalement, on devrait être bon. Donc là, soit je la prends comme ça. Ouais, très bien, impeccable. Hop là ! Et je la mets directement dedans. Vous voyez, les amis ? Donc là, je vais juste appuyer comme ça pour l'instant. Je vais aller me laver les mains et je reviens tout de suite. Alors, je vous montre la technique pour nettoyer votre plan de travail rapidement. Vous récupérez la corne et vous venez comme ça tirer dans toutes les billets qui restent. Je récupère le récipient pour récupérer justement les billets. Hop là ! Alors, revenons aux moutons, les amis. Donc là, hop là ! Là, je vais rabattre la pâte comme ceci. Là, le but du jeu, c'est de la souder. Alors, on va la souder. Alors, vous voyez bien, ici, je récupère la pâte, je la pince ici. J'essaie de ne pas trop la tirer. Une fois que j'arrive au milieu, je viens ici, je fais la même chose. Là, pareil. Alors, arrangez-vous pour ne pas vous retrouver avec une deuxième boule de pâte ici. Parce que sinon, ça ne va pas être terrible, mes amis. Donc là, en chauffant la pâte, elle va se resouder d'elle-même. Donc, je vais la retourner tout de suite sur une plaque recouverte d'un papier cuisson. Alors, vous assurez que ce soit bien fermé ici. Vous aplatissez pour avoir quelque chose de régulier. Et ensuite, on va directement déposer ça. Alors, faites attention, c'est une assiette. Voilà, vous déposez votre assiette comme ceci. Ici, on avait mis de la farine. Enfin, j'avais mis de la farine, je ne sais pas si je vous l'ai dit, dans l'assiette. On n'a pas que ça colle. Alors, je vais venir comme ceci, aplatir maintenant. Pour qu'on se retrouve avec un pain qui ne soit pas trop épais non plus. Alors, attention de ne pas trop l'aplatir. Parce que sinon, vous risquez de percer la pâte. Et le fromage risquerait de se faire la malle. Donc là, on essaie d'avoir quelque chose de bien rond. Je vais m'arrêter là. On pourrait aller plus loin. Moi, je ne prends pas le risque. Je suis un petit peu peureux. Vous me connaissez. Allez, je vais utiliser ma balayette. De toujours, la balayette qui me suit partout. Comme une petite souris. Et je viens gentiment enlever l'excédent de farine. Les amis, cette recette, elle est de ouf. Les amis, pour la dorure, j'ai un joint d'œuf. Avec une cuillère à soupe de lait. Et j'ai mis deux gouttes de vinaigre blanc. Justement, pour effacer cette odeur d'œuf. Donc là, je vais venir tartiner le dessus de mon pâton. Alors, les amis, je sais qu'il y en a qui vont être tentés par venir faire des décorations acrobatiques sur la pâte. Mais attention, les amis. N'oubliez pas qu'il y a le fromage qui est en dessous. Et on n'a pas du tout envie qu'il se perce. Donc moi, au lieu de faire une décoration acrobatique par dessus, je vais plutôt, je pense, récupérer soit des graines de nigel avec des graines de sésame. Et je ne vais pas ressemer dessus. Je vais voir ce que je vais faire. Je vais faire une petite décoration. Mais sans forcément trop toucher à la pâte. Alors, au niveau de la décoration, je vais faire des bandes. Alors, une bande de graines de nigel et de graines de sésame. Alors, je continue là sur les bandes de graines de sésame. Et après, je vais intercaler avec les graines noires de nigel. Il paraît que c'est super bon pour la santé, les amis. C'est une graine, en fait, qui soigne plein de maladies. Je ne parle pas de la graine de sésame qui est aussi bonne pour la santé, mais de cette graine-là, en fait, la graine de nigel. On n'arrive pas à la trouver facilement. Et je crois qu'il y a de plus en plus de naturopathes qui s'intéressent à cette graine parce qu'il paraît qu'ils se sont rendu compte qu'elle avait des vertus incroyables. Surtout pour notre petite santé, les amis. Il me tarde de goûter ce pain, là, parce que là... Franchement, je ne sais pas vous, mais moi... Je pense que je vais me régaler ce soir. Allez, je vais intercaler. A tout de suite, ça ressort en début. Alors, c'est des graines qui sont assez fortes, donc il ne faut pas trop en mettre, surtout les noirs. Il y a ma femme qui est intervenue. Alors, ça te plaît ou pas ? Wow ! Wow ! Ouais, elle me dit stop, stop. Non, je vais en mettre un petit peu. Je veux de la couleur, là, parce que là, je suis en train de faire des bandes. Donc, bandes de... Non, pas bandes de chiens, c'est pas ce que j'ai dit, là. Oh là là ! Bandes de nigel et bandes de... De machin, là, comment on appelle ça ? Des graines de sésame. De sésame. Ouais, bien, heureusement que t'es là pour attraper le coup. Alors, le four est en train de préchauffer à 170 degrés, les amis. Je vais commencer à cette température-là. Et je vais cuire ça pendant environ 15, 20 minutes. Je vous dirai donc le temps exact juste après. Allez, c'est parti. Les amis, vous sentez l'odeur du bon pain ? C'est un truc de ouf, hein ? Donc, j'ai eu deux petites fuites, les amis. Je vais pas vous le cacher. Je pense que je dois reformuler ma phrase. J'ai eu deux petites fuites, ça passe pas trop, ça. Bon, c'est pas grave, je la garde, je laisse comme ça. Donc, je vous montre l'autre côté. L'autre côté, ça n'a pas fui. J'aurais pu vous montrer que ce côté-ci, mais j'aime bien être franc avec vous et vous montrer exactement ce qui s'est passé. Donc là, juste deux petites fuites. On va dire, allez, on a perdu quoi ? Au total, une bonne cuillère à soupe. Donc là, je vais laisser ce pain complètement refroidir. Bon, là, il est un peu dur quand il sort comme ça, parce que, voilà, il sort du four. Et quand il va refroidir, il va justement, comment dire, il va se ramollir un petit peu. Allez, je vais le sortir tout de suite sans me brûler. C'est chaud. Et je le mets directement sur une grille. Eh, les amis, vous savez quoi ? Ma femme est rentrée. Elle était à l'école, elle est partie chercher les enfants. Elle m'a dit, écoute, ton truc là, je l'emmène à la kermesse. Non, mais ça ne va pas, non ? Attends, il faut que je montre l'intérieur à mes abonnés. Il faut que je déguster une part pour être sûr de mon produit. Et là, tu veux que l'amener comme ça ? Non, 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 non. Je vais vous couper une part, les amis, parce que vous êtes ma priorité. Allez. Je récupère mon poutot. Je vais venir. Alors, je vous disais tout à l'heure, c'était dur. Quand ça sortait du four. Donc là, regardez. C'est trampolinable. Vous pouvez faire du trampoling. Il n'y a aucun problème. Alors, comment je vais couper ça, moi ? Comment je vais couper ça ? Je vais me couper une part, rapidos, parce que je vais leur laisser quand même un joli morceau. J'ai fait quoi ? Bon, je coupe ici. On verra bien. Alors, je vais prendre ce petit couteau-là, le petit couteau, je pense qu'il ira beaucoup mieux. Alors, j'ai laissé ce pain au fromage reposer pendant environ 20 minutes pour qu'il soit tiède, sinon après c'est trop chaud, vous allez vous brûler le bout de la langue, les amis. Alors, évidemment, ce pain, vous pouvez le cuire à la poêle, il n'y a pas de problème. Vous mettez un petit peu d'huile au fond de la poêle, vous pouvez le cuire. Par contre, ça demande de la vigilance, les amis. Il va falloir être devant la poêle et faire attention, retourner votre pain. Donc là, les amis, bismillah, un, deux, trois, c'est parti. Arrêtez-moi ça. Mais non, arrête, arrête. Arrêtez-moi ça, les amis. C'est un truc de ouf. Merci.